Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions, sur les fonctions numériques, sur les exercices suivantes, soit sur la fonction définie sur i, qui est l'intervalle semé vers 0 plus 4 par g du x est égal à moins 1 sur 1 moins tangente x³, montrant que la fonction g a admis une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle g a déterminé. Bon, la question suivante, dresser le tableau de variation de g moins 1, la troisième question, quel que le g moins 1 porte x appartenant à g ? On va commencer par la première question, bon, quel que soit x appartenant à g, on a g du x est égal à moins 1 sur 1 moins tangente x³. Bon, on porte, u du x est égal à moins 1 sur 1 moins x³. Donc, g est égal à u rond tangente du x. Donc, g est la composite de fonction, la première, c'est u, qui est définie sur r moins 1. La fonction tangent, il est définie sur, on peut prendre les périodes de p sur 2, il est, pardon, il est impaire, donc on peut l'étudier sur l'intervalle moins p sur 2, p sur 2. En particulier, on va l'étudier sur l'intervalle moins p sur 4, il est définie sur l'intervalle moins p sur 4, et là, maintenant, j'ai un x² différent de 0. Enfin, la fonction g est continue, car c'est la composite de fonctions continues. Maintenant, j'ai un x² différent de 0. G ont plus sur 4, car il est fonction, u, et tangente, l'est. Ensuite, on a g, et continue sur i, car si la composée de 2 fonctionne. continue bien sûr on va ajouter les conditions de la composée c'est à dire que ton gentil x doit être continu donc divu et ton gentil x doit être fini bon g est dérivable sur g par la même raison car c'est raccomposé d'une fonction de l'erreur et on a ici on peut ajouter les conditions de la composée et on a bon et on a quelques soins et ça va son nom et bon on a quelques soins et que ça partenaire g prime du x est égal à u rang tangente du x prime bon qui est égal à u prime et prime de tangente du x multiplié par tangente prime du x pardon donc on peut écrire le tout parent moins un sur un mois de tangente et que c'est plus de prime qui est égal et c'est un sur les moins un sur f prime c'est un sur si f prime sur un sur f prime au carré donc il est égal à l'aise il est égal à 1 sur l'aise il est égal à 1 sur le tout Donc l'individu de la constante, c'est un individu de moins tangente, donc c'est moins 3 tangente prime tangente x puissance 3 moins 1 sur 1 moins tangente x au cube plus t au carré. Donc l'individu de la constante, c'est un individu de plus t au carré. Donc l'individu de la constante, c'est un individu de plus t au carré. Oui car x appartient à le verre 0 p sur 4, donc il est différent de 0. En bas, il est strictement négatif. Donc, quel que soit x appartenant à y, j'ai pris du x in négatif, alors j'ai est strictement décroissante. Et comme il continue, donc j'ai admis une fonction réciproque. Donc, j'ai moins 1 défini sur g égale à g du i. Voilà. Donc, on va déterminer g du i. Donc, g est égal à g du i, qui est égal à j du 0. P sur 4 qui est égal à g du i, puis ce qu'il est, pardon, g, et le continu est strictement décroissant. Donc, c'est limite de g du x quand x tend vers p sur 4 moins g du 0. Donc, c'est limite de g du 0. De moins 1 sur un moins tangente x cube qu'en x tend vers p sur 4 moins. Bon, p sur 4 moins. Donc, c'est limite de g du 1. Donc, c'est limite de g du 1. Donc, c'est limite de g du 1. Donc, c'estwhat, c'est limite de g du 1. Donc, c'est limite de g du 0. Donc, c'est limite de g du 1. Donc, c'est limite de g du 1. tangente x tangente vert vers un moins donc un point u cube il est inférieur inférieur à bon j'ai eu 0 tangente 0 c'est 0 donc on aura moins de ça ici j'ai eu 0 et le 0 est égal à moins de ça bon j'ai eu 0 est égal à moins de ça bon la limite quand x tend vert p sur 4 à moins donc inférieur à 4 donc toujours tend vert toujours tend vert 1 moins 1 moins u cube c'est 1 moins 1 moins 1 moins il est positif donc cette quantité tend vert sur 0 plus moins 1 sur 0 plus c'est moins l'infini donc c'est moins l'infini jusqu'à moins 1 d'où g est égal à moins l'infini jusqu'à moins 1 donc g est une position sur i vers et là tu as une fonction réciproque g moins 1 qui est définie de g vers i avec g égale à moins l'infini moins 1 donc voilà g de 0 c'est 0 moins 1 sur 1 c'est moins 1 bon maintenant la deuxième question dressons le tableau de variation de g moins 1 dressons le tableau de variation de la fonction g moins 1 bon aussi que g et g moins 1 ont le même sens de variation comme g est décroissante alors g moins 1 ça sera du croissant donc g moins 1 il est défini moins l'infini jusqu'à moins 1 bon g moins 1 oui 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 je vois un du x il sera négatif c'est 6 euros moins 1 sur 4 donc la limite donc c'est moins 1 sur 4 ou moins donc c'est 1 sur 4 voilà notre tableau de variation de g on est fait bon g moins 1 il est décroissante on est fait g et g moins 1 ont le même sens de variation si g comme g est décroissante alors g moins 1 sera décroissante voilà la troisième question maintenant on va déterminer calculant g moins 1 donc calculant g moins 1 du x quel que soit x appartenant en jeu on a on a quel que soit x appartenant en jeu quel que soit y appartenant en jeu g du x est égal à y est équivalent à x est égal à g moins 1 du y 2 2 3 4 4 5 6 10 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 25 21 20 22 22 22 Bon, un plique parlant, moins un sur un moins tangent du cube x, il est égal à y. Bon, un équivalent, a moins un sur y, y est différent du zéro, car il y a vraiment un infini jusqu'à un mois d'un potière par zéro, donc on peut, on peut la diviser par y, a moins tangent, bon, un équivalent, a tangent du cube x est égal à 1 plus 1 sur y. D'accord. On a y, il est inférieur à moins un. Cela implique que 1 sur y, il est supérieur à 1 sur moins un. Cela implique que 1 sur y, il est supérieur à moins un. Bon, pardon, est équivalent à 1 plus 1 sur y, il est positif. Donc, c'est positif, positif. Alors, il est équivalent à la tangente u cube x est égale à la racine publique de 1 plus 1 sur y. Et comme la fonction définie sur R, sur 0, bon, sur R+, et que ce noix, ceci est x cube, il est continué strictement croissant, donc il est bijéctif, donc il est injectif. Donc, on peut écrire tangent x est égale à la racine publique de 1 plus 1 sur y. Donc, 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 Tongeant x est équivalent. Maintenant, x est compris entre 0 sur 4 qui est inclus dans moins de pi sur 2 sur pi sur 2. Donc, On peut écrire ici arc tangent de tangent du x et du tigre à arc tangent de la racine publique de 1 sur, pardon, de 1 plus 1 sur y. Donc, Donc, Explicable A arc tangent de la racine publique de 1 plus 1 sur y. Bon, Bon, En remplaçant, Explicable de y, Donc, g moins 1 du y est égal à arc tangent de la racine publique de 1 sur 1 sur y. Et comme, Bon, Eglé est invariable, Donc, Que ce soit x appartenant à g, Et g moins 1 du x est égal à arc tangent de la racine publique de 1 sur 1 sur x. Voilà pour g moins 1. Et enfin, Voilà pour ce exercice. Merci pour votre attention. A la prochaine.